re 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 c'est bon vous pouvez recharger la page si jamais vous ne voyez pas le stream voilà c'est bon normalement ça remarche voilà ah ben je pense que c'est le micro-ondes qui a l'idée de faire chauffer les trucs à 22h30 quel intérêt c'est bon le retour c'est bon ça marche merci 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 de le dire comme ça moi je sais s'il ya des problèmes ou pas voilà merci à vous hop là bon normalement vous a rien dans vous a rien loupé vous en faites pas indécutant quest la fiancée céleste à le 5 à ça ruinerait tellement des moments culte ce serait rigolo en vrai ce serait rigolo je sais pas à qu'est ce que tu veux c'est la famille sa famille faut pas chercher à comprendre ça serait rigolo dans le quest 5 que le 8 le 9 ou monstre joker en vrai en vrai de vrai moi ça ferait beaucoup de rire sur le 8 ce serait un kiff de fou mais je pense que lui c'est beaucoup plus compliqué la version 3d est plus simple mais la version ps2 moins atta la pub en plus direct va super super une pub direct à bas let's go let's go let's go bon bah du coup on a tout fait ici alors je t'avais fait d'un à mener la fige numéro 3 voilà exactement fige numéro 3 ok let's go on peut on peut reprendre on peut quitter cette ville du coup mais je sais pas c'est quelque chose à faire applicata je sais plus je sais pas du tout je pense pas je pense pas en vrai attend mais la map est gigantesque ah bah oui évidemment attend la map ah oui regarde moi ça c'est magnifique c'est énorme c'est une péninsule j'ai envie de dire c'est incroyable c'est magnifique il y a toutes les îles et tout je sais pas qu'elle était aussi grande là bas ouais elle est très 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 grande vraiment super super grande et ouais il y a plein de belles choses à voir clairement attend hop sorry aptitude téléportation téléportation avec l'accent mais je peux quand même retourner à piclata ok pourquoi pas c'est ponte audi on revient à ponte audi comme la pub qui a cassé mon live telle ah merde ah merde ah merde est-ce que ça va mieux au moins est-ce que ça va beaucoup mieux ah discord sur télé sur enfin twitch sur téléphone c'est tellement la misère tellement la misère ah bah du coup c'est rien de revenir ici ah bah si il y a la ville je crois que ça m'a mis à droite à l'est et pas à l'ouest il a fallu que je stoppe le processus ah bah super merci twitch merci le crash c'est terrible mais du coup il y avait une femme qui était passée tweet téléphone quelqu'un l'imité sérieux mais oui tellement c'était mieux l'ancienne version et même l'ancienne version qui était moins bien ça passait quoi là ils ont fait encore plus n'importe quoi c'est à l'enfer mais du coup est-ce que tu avais pu entendre ce que j'avais dit ou pas ah fermé la clé si vous voulez votre part du butin du capitaine à médailles donnez lui toutes tes billes médailles que vous trouverez ok non j'avais dit quoi le grand quest 5 la fiancée céleste ouais le 8 le 9 ou monstres joker moi ça me plairait bien le 8 ce serait un bon délire le 8 mais bon je pense que c'est plus compliqué le 8 en vrai peut-être la version 3D c'est un peu plus simple que la version PS2 mais je voudrais bien je vais boire de l'eau et voir si je trouve ma manette mais pas de soucis à roue et salut tao j'espère ça va bien ah le capitaine Zack à médailles et un jour j'ai compris que mon trésor le plus précieux c'était les mini médailles qu'est-ce que t'en dis Moussaillon ? si je trouve des mini médailles au cours de tes aventures tu penseras bien les donner à ton vieux capitaine je te récompenserai largement j'ai toute une cargaison de trésors à te donner en échange tu comprends vite Moussaillon voilà que tu me rapporte déjà des médailles mon respect éternel allez donne-les moi regarde comme elle brille de vrai petit soleil je te dis ça fait 9 mini médailles merci du fond du coeur je n'ai qu'une parole voici une partie du butin que je t'ai promis pour 4 médailles tu gagnes une clé de voleur je n'ai qu'une parole voici tu gagnes un foulard d'hermès d'QMJ 1 remake ah ça serait tellement bien moi ce que j'adorerais ce serait un portage de Dragon Quest Monsters Joker 3 traduit 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 juste PS2 ou 3DS PS2 de préférence mais s'ils ne peuvent pas et que c'est trop compliqué 3DS voilà du coup grâce à la clé de voleur je peux prendre tout ce que je veux incroyable enfin pas tout tout mais une grosse partie de tout du coffre quoi enfin il y a la clé mais grâce au coffre voilà à mon avis le modding PS2 est plus simple non je l'ignore en vrai je sais que ce qu'ils ont fait pour Paper Mario c'était la version Gamecube donc c'était la porte millénaire qu'ils ont fait ça donc et coucou Tao j'espère que ça va bien j'espère que ça va super bien Tao un remake de Monster Joker 1 serait trop bien moi ce que j'adorais comme dit ce serait un remaster du du comment ça s'appelle du 3 pro qu'on a jamais eu en occident et pour moi c'est le meilleur Monster Joker le meilleur Monster tout court voire pour moi un des meilleurs jeux de capture de monstres rien que ça 3DS c'est plus simple bah si c'est plus simple 3DS alors ouais franchement refaire dans World Quest 3DS que j'ai jamais fait en live dans World Quest 3DS et en plus dans cette version là il y a moins qu'il y ait des dingueries si t'as des personnages qui commencent à dire n'importe quoi et surtout que moi comme je lis les juggles voix haute ça va être encore pire et ça c'est trop bien autant pour moi après j'ai un petit fire streak pas exactement que ça bug ah t'inquiète t'inquiète ouais il y a une traduction pour Monster Joker 3 pro ouais il y a une traduction mais après moi j'aime bien quand les choses sortent officiellement je vais dire si je peux faire l'un ou l'autre ça dépendra ok bah avec plaisir alors bah tu me tireras au courant tu viendras au courant avec plaisir ok bon pontodil c'est fait fais voir la carte je suis où je suis dans le point bleu ok pas de soucis j'ai combien d'argent 6700 je vais essayer de prendre un un bâton un bâton pour hop là pour mon cher c'est ma chère Arion bâton de Stolos voilà let's go nous n'avons pas rêvé le 10 ce serait ouf déjà clairement français bah le 10 ce serait plus difficile que le Monster Joker 3 pro je pense à part si c'est la version offline je pense la version offline du 10 c'est je pense le jeu le plus difficile à sortir de Square vraiment clairement il n'y a pas plus difficile je pense vu qu'il faudrait faire des serveurs et tout ce serait la galère quoi ouais les bleus maintenant aura j'espère que ça va bien aura je dois pas se dire bonne nuit écouter le doux son de ta voix Rascasse oh le doux son de ma voix ça fait plaisir à l'entendre alors le turban de voleur bien sûr je suis un peu en mode ASMR salut à tous c'est Gilles O'Hel faut pas confondre avec Haru oui oh pauvre Haru pauvre Haru allez jupon de jean non le jean tout court le jean pour Tubby un petit jean pour Tubby un petit jean pour Tubby parce qu'il s'est bien débrouillé allez bisous Aura bisous à la prochaine à la prochaine Aura voilà un petit jean et après pour le reste c'est tranquille il n'y a plus besoin de quoi que ce soit ok mais ouais il n'y a pas de baguette alors que j'avais dit que j'avais mis la baguette pour Cosmo mais non il y a des bâtons ok mais des baguettes il n'y a pas je ne sais pas pourquoi mais bon c'est peut-être plus tard j'ai qu'une vieille TV Samsung en Full HD ah bah là écoute OLED 4K sur FPS avec Android ah ouais la belle télé alors Captain Adok tu me dis quoi finifère tout le monde en reste sur la route c'est de se voler au gréage de Pigletta ok bah bah du coup sud sud pour Finfleur alors c'est parti let's go Finfleur en plus j'adore le nom Finfleur Android TV je ne sais pas moi la télé j'utilise surtout pour brancher mon câble HDMI et jouer à mes consoles donc les autres trucs genre les petites applications les machins jamais je teste même Netflix je ne regarde pas sur la télé j'ai pas de compte donc Fire TV c'est basé sur Android donc ça ne doit pas être si différent ah bah sûrement 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 alors ouais elle est pleine sud pour arriver à Finfleur le miaoujicien lui encore on est déjà passé par là de façon j'ai payé en promo ah bah oui en promo c'est mieux c'est tellement mieux en promo ouais après il faut voir je ne sais pas si c'est vrai mais apparemment quand c'est en promo certains appareils électroménagers ou électroniques ah parfois ils ont des problèmes mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que mon pc était en promo et je l'utilise encore aujourd'hui donc après je l'ai payé un peu cher par rapport à ce que c'est mais 560 balles ok 4 cas 60 fps en vrai oh hypotigre typiquement le genre de monstre qu'on ne voit plus dans les dragons de quest celui-là il est hypotigre il est en même sorti non rasque mais généralement c'est les fins de série d'accord les fins de série ok d'accord d'accord c'est donc ça je bois un peu d'eau parce que ma voix commence à un peu dérailler ou le combo il a résisté à Tubby n'empêche il a résisté à Tubby de l'eau de rose non là c'est de l'eau tout court t'as quoi dans ton PC rascasse mes malheurs et mes tourments non j'ai c'est un HP c'est un HP mais je sais plus c'est quoi HP reconclier HP pavillon Ryzen en gros c'est bizarre mais j'ai l'impression que j'ai deux cartes graphiques dans mon PC c'est trop bizarre j'ai Nvidia j'ai Forge GTX 1050 et j'ai AMD Ryzen quelque chose je sais pas non c'est pas Omen c'est pavillon c'est pavillon et salut AK ça va mais ça va bien et toi ouais ça va bah tant mieux alors ça fait plaisir de te voir hop là attends non c'est un premier soir ou c'est normal Rascasse je crois que je l'avais payé dans les 700 balles mais parce qu'en gros c'était comment dire c'était un moment où mon PC mon précédent PC était mort et j'en avais besoin pour les cours plein de choses urgentes du coup j'ai pris le premier PC qui venait qui avait l'air sympa et il a marqué réduction et comme je m'y connaissais moins qu'aujourd'hui et que je m'y connais déjà pas beaucoup maintenant ben voilà j'avais quelque peu l'impression de me faire arnaquer quoi c'était il y a 4-5 ans c'est il y a 4-5 ans et je sais que maintenant j'ai envie de prendre un autre PC mieux meilleur et je pense que je pouvais meilleur que ça à un meilleur prix tu as un CPU processeur qui a une puce graphique et qui vint de la carte graphique GPU tu as la GPU et la carte graphique qui a une NVIDIA d'accord mais moi je choisis tout le temps NVIDIA pour mes jeux quand ça me demande quelque chose quand ça me le demande des fois c'est automatique mais quand ça me le demande je prends toujours NVIDIA GeForce, GPX genre quand je veux la paramétrer un émulateur moi je choisis NVIDIA en tout cas et c'est comme ça que ça marche je pense je me dis que c'est ce qu'il faut faire par contre ils sont chiés ceux-là renvoyer des attaques non mais arrêtez de contre-attaquer là ça suffit bon ben je vais fuir alors NVIDIA c'est le mieux ouais d'accord si bien ce qu'il me semblait de toute façon j'avais fait le test quand c'était pas NVIDIA ça lagait donc mais il fait chier celui-là ben je m'en vais je me casse je m'en vais c'est fini c'est fini au revoir oh et là ils vont m'attaquer normalement évidemment évidemment processus graphique et là surtout pour les tâches simples d'utilisation sur le post-processing montage vidéo par exemple d'accord ok je comprends je comprends mieux alors je suis sûr que c'est les attaques qui vont commencer à apparaître donc moi j'aime pas ouais on peut combiner un CPU avec les gearflicks et l'éteint gré et une carte on peut c'est ce qui s'est passé avec mon PC mais du coup ouais je sais que si j'ai besoin d'avoir un nouveau PC ben peut-être que je te demanderai Moon peut-être Kebab vous deux vous en sortez bien vis-à-vis de ça je pense que vous en connaissez bien genre un jeu où au moins je pourrais jouer un jeu PC et allumer Streamlabs sans que ça crache quoi ou un émulateur mon émulateur des fois genre si je prenais l'émulateur PS3 plus Streamlabs ça cracherait quoi donc pas forcément un truc de compète mais bon au moins ça quoi au moins ça mais je pense que c'est la RAM ça non qui fait cracher genre d'appel assez de RAM je sais pas j'avoue que je ne me connais pas du tout en PC donc il se connait plus que moi à mon avis ah sur PC c'est super récurrent en fait moi maintenant mais ça existe surtout sur les professeurs de milieu de game d'accord ok ah Finfleur ah c'est une belle musique let's go Finfleur je reconnais je reconnais un peu on va direct à l'auberge parce que mes perçois sont un peu claqués vas-y bonjour monsieur des lilas secondes haute auberge est l'une des meilleures auberges du monde ah ouais et quelle est-ce que ça coûte 32 pièces d'or ça va pour des meilleures auberges du monde ça va je vois je vois d'accord ok parce que moi vraiment c'est le rapport qualité prix qui m'intéresse vraiment parce que je renseigne sur le haut de gamme à mon avis surtout ah bah c'est ce qui me fait le plus rêver le haut de gamme j'ai envie de dire c'est ce qu'on souhaite le plus j'imagine donc après moi voilà c'est surtout un PC qui marche bien et voilà qui fait pas cracher le PC quand quand c'est quand je lance le ScreamLaz plus un logiciel de jeu ou un logiciel ou un jeu parce que moi ce qui se passe c'est que si je lance Photoshop mon logiciel de montage pour certains jeux PS3 etc enfin émuler PS3 ça cracherait quoi même de quoi elles disent bien ça cracherait tu vois salut Alex t'inquiète pas il n'y a pas de soucis j'espère que ça va bien depuis cet après-midi il y a partie toujours au auberge mais elle finit toujours ah ok d'accord il n'y a pas de soucis hop là oh le chat yao miaou moi miolette s'il te plaît comment ça une chatte de fine fleur dans mes miolettes vous avez miolé une demande miolette miolante la rame pète le problème mais il y a aussi le souci de la carte graphique qui embarque ce qu'on appelle grossièrement de la mémoire vidéo et c'est les fameux terraflop je pense qu'il manque un pc aaaah c'est vrai qu'il y a ça je suis désolé mais d'avoir raté oh bah t'inquiète on a battu un boss mais voilà parce qu'en gros il y a eu un crash c'est pour ça que ça m'a eu 15 minutes il y a eu un crash c'est pour ça j'ai trop regardé des trucs chers j'ai pas les moyens de payer bah ouais mais on est pareil c'est en mode d'or ce serait trop bien que j'aie ça un jour mais les trucs qu'on regarde maintenant ce sera des trucs bas de gamme dans quelques années la seule chose qu'il me faut c'est un budget et des exigences bah justement je sais pas trop je sais pas trop comme je lui connais vraiment pas pour le nom du gardien de fine fleur ok je sais pas trop je connais pas le prix des choses en fait pour ce qui concerne les pc donc ouais j'ai un net en écoutant ton stream bah bah merci bah merci beaucoup bah bonjour à toi sur Unite amuse-toi bien en gros dans mon budget est-ce que tu veux faire entre 700 700 je sais pas 700 max 700 max c'est à la limite et et 700 si c'est vraiment un truc trop bien et ouais je sais pas un truc que je voudrais faire bah moi je jouais à des jeux ou des jeux émulés des jeux au moins d'émulation ps3 en vrai sans que c'est sans qu'il y ait des problèmes sans qu'il y ait des crash sans que je me dise ah merde ça lag de fou ça lag un peu voilà qualité au moins normale c'est moi je suis pas très exigeant en vrai vous avez trouvé trop manor fait la fleur mademoiselle la fleur moi on parle de pc ouais comme je ne connais pas assez on a trouvé un pc qui est un ryzen et une rtx 2060 tiens toujours si tu veux il a 60 euros de souvenirs ryzen et un rtx 2060 après je sais pas si je voudrais prendre un pc portable ou un pc fixe ça c'est la question si je veux prendre un bureau ce serait un pc fixe et sinon de vache un peu super moi je sais pas regardez moi la taille de cette baraque il devait y avoir des tonnes de trésors dans ce vingt heures comme ça ça donne rien j'admirerais juste les demeures et le charme des environs bien sûr bien sûr pour 700 aujourd'hui je suis venu en pc moi ah bah t'inquiète moi aussi c'est pour ça qu'on demande à moon et à kebab hop là qu'est-ce qu'il y a là-dedans la tête voleur ne marche pas dommage tu as 16 gigas de ram c'est déjà dur ah ouais ouais je vois alors avoir une rtx ouais tu m'étonnes tu m'étonnes ah bah écoute je vais réfléchir je vais réfléchir je vois un petit peu un petit peu tout ce qu'il y a tout ce qui est proposé et tout après c'est pas pressé comme là ça marche bien et tout voilà quoi genre typiquement si jamais je veux streamer un jeu genre je sais pas planet coaster parce que je trouve planet coaster sur pc ça marche mieux avec les modes et tout c'est plus rigolo et si je mets stream labs en même temps mon pc il va crash enfin mon pc il va crash stream labs va crash en fait donc si tu as un portable j'en ai un qui peut être envoyé quand tu veux bah ok je vais voir je vais voir je vais réfléchir merci bien proposé j'ai pas trouvé ah ah t'inquiète arou t'inquiète 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 pas bah attends je vais peut être sauvegarder l'église donc à faire ah non en vrai non pas maintenant et si tu veux un pc tour laisse moi deux minutes et je te fais un devis ah t'inquiète 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 bah c'est juste voilà c'est pas pressé vu que je stream surtout des jeux ps4 switch voilà mais oui hein des jeux que j'ai avec mes vieilles consoles mais au port de la ville au port de la ville ok let's go let's go le port hop là la question pourquoi Dragon Quest s'appelle quête du dragon euh bah parce qu'on part dans une quête et que le boss de fin Dragon Quest 1 c'est un dragon voilà voilà c'est euh tout simplement voilà tout simplement ah bah oui tu me suivais pas sur ce compte Alex merci beaucoup pour le follow merci beaucoup ah Margaret c'est pour ça que ça s'appelle Dragon Quest tout simplement Final Fantasy c'est Final Fantasy Final depuis 80 ans ouais même comme c'était le dernier recours de la compagnie si le jeu marchait pas je pense la compagnie mourait bah du coup Final Fantasy la dernière fantasy du coup dernière chance voilà c'est pour ça c'est comme Dead or Alive Dead or Alive ça s'appelle comme ça parce que euh si le jeu marche pas bah finit c'est euh c'est un truc qui revient souvent souvent j'ai l'impression je travaillais pour lui mais avant j'étais le gardien du bureau du bateau ok je cherche un bateau il pourrait donc encore rendre service à quelqu'un ouh moi je veux le bateau bah oui je veux porter que tu m'as rencontré au bateau et je suis sûr qu'il te laissera entrer elle s'appelle Marion plus Dead que Live pour l'instant ouais ah bah ça c'est la faute du 6 malheureusement pas trop trop pas trop trop à bien quoi le 6 au gameplay ça va mais juste ça sentait le réchauffer quoi beaucoup trop les nanas tout ça mais moi j'aime bien Adora Live sincèrement je dis ça sincèrement avec le gameplay je joue depuis petit il y a d'Adora Live comme Tekken c'est mes deux jeux de combat non parmi les trois jeux de combat auxquels je jouais beaucoup Tekken sous le cas des bur d'Adora Live c'est les trois auxquels je jouais beaucoup depuis petit j'adorais le gameplay je jouais avec des gens de ma famille j'ai bien nommé les jeux sur leur état d'esprit ouais c'est vrai en plus je vois j'ai esquivé des trucs c'était mon PS9 oh bah on a battu un boss voilà c'est vrai celui-ci en deux jeux de versus c'est très très stylé juste ils ont pas mis les bonnes choses en avant ouais parce qu'en fait le truc avec Adora Live c'est qu'il y a toujours eu ce côté bon les filles voilà elles sont très jolies mais du bon gameplay mais les trucs avec Adora Live jusqu'au 4 c'est qu'il y avait des moments un peu badass des musiques stylées des trucs cools quoi genre ok il y a des filles qui sont très jolies mais il y a quand même quelques-unes voire plusieurs qui ont un background et une histoire stylée quoi vraiment des messages cools le 5 c'est vraiment bon et le 6 encore pire voilà quoi après j'ai pas le temps de jouer à des jeux de combat entre autres car j'avais un grand cousin et j'ai un grand frère aaaaa ah ouais oui bah oui bah oui je comprends je comprends je comprends moi c'est beaucoup depuis petit les jeux de combat moi j'adore ça j'en parle pas beaucoup mais j'adore ça ouais j'adore vraiment ça donc attend il m'a dit quoi par rapport à Marion j'ai oublié comme je lisais le tchat en même temps et que je parlais donc ouais je veux le bateau faut aller voir Marion mais où est Marion du coup il est là il peut être le gardien du bateau voilà c'est ça rentrez je vous prie c'est bon il est bien rentré là après un melee tu vois ouais ma melee j'ai jamais joué à melee donc on fera un live découverte de melee un jour ici quelques temps quelques jours peut-être beaucoup ont été initiés par le grand frère bah pareil moi c'était chez les frères et sœurs pour le coup j'ai connu ça pareil pour les jeux vidéo pareil même pour DBZ certains animés je n'ai pas fait des masses mais les jeux de combat c'est toujours sympa d'en faire bah ouais totalement le dernier coup de cœur que j'ai eu c'était Ken 8 clairement j'ai fait cette zone je me rappelais juste pas d'accord ok c'est fine fleur du coup elle est jolie cette porte mais bon il faut la clé la clé chyprême et moi si tu veux j'étais surtout RPG ouais je comprends on a tous nos genres préférés bah les RPG c'est mon genre préféré mais vraiment RPG RPG jeux de combat suivent à l'aurore je pense la bague de choc ça c'est bien je fouille un peu les ah ouais il y a carrément des toiles d'araignée en fer c'est abandonné je suis abandonné quoi on est plus avoir des RPG en top 1 des genres de JV c'est vrai on est beaucoup RPG VS et roguelike roguelike j'en ai pas assez fait mais comme dit Hadès faudrait que j'y rejoue Isaac Isaac aussi Isaac pourquoi pas un jour Isaac j'ai joué qu'une fois sur PC et j'avais battu Mom une fois et voilà j'avais arrêté mais ouais j'ai pas avancé plus enfin c'est combien c'est comment ouh ok ah le toutouage terrifiant ça augmente l'agilité je vais donner ça à 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 c'est vrai un jour j'ai pas joué en anglais à l'époque avec ma famille si spéciale sur ça ah c'est pour ça à quoi que ce soit magique je vais donner ça plutôt à je crois que je me complique la vie Arion je vais ça Arion en plus elle a rien sur elle tatouage pour Arion plus d'agilité s'il vous plaît ah oui c'est un objet maudit j'avais oublié on peut pas l'enlever on peut pas l'enlever c'est vrai comme c'est un objet maudit il faut aller voir l'église ah mais comme c'est un loot d'un boss je me t'ai dit vas-y c'est un truc pas maudit c'est un boss qui le donne quand même ah j'avais oublié Isaac c'est le bien-être secret du thème extra quand tu me bats même c'est que le début bah ouais totalement totalement c'est le principe des roguelites merde mais moi du coup c'était à une époque où je ne comprenais pas c'était quoi des roguelites ma famille est 50-50 américaine et 50-50 à l'asiatienne et française du coup ah ouais ah ouais d'où le fait qu'il y a des jeux en anglais des jeux en français etc ah c'est cool ça donc on peut noter ce délicieux gâteau à la frère j'espère que vous l'aurez il a fait un mode rp de héros naïf oh tu as un item malveillant si je buvais cette potion avec une tête de mort mademoiselle c'est un gâteau pas une t'as dit quoi la braise pardon oui naturellement comme une poussière mario mario voulez-vous savoir ce que j'ai préparé pour vous de quoi s'agit-il je puce avec les anglais d'accord je vois nous les filles nous préférons les habits à la nourriture n'est-ce pas je vais te dire oula nous les filles nous préférons les habits à la nourriture je n'en veux pas de votre robe comment mais pourquoi il est vraiment jeu si je dis que je n'en veux pas c'est que je n'en veux pas mon ruvant est comme ma seule vraie amie il est parfait à tout égard jamais je ne le remplacerai non non et non hors de ma vue je ne veux plus jamais vous voir mais je qui êtes-vous une nouvelle amie super je me barre je m'enveille je vais à l'église pour m'enlever ce tatouage là et du coup t'as le prêtre littéralement qui ah oui oui je veux non mais je ne veux pas te parler je ne veux pas te parler c'est le prêtre qui il fait le laser pour enlever le tatouage le tatouage divin il fait le laser divin si un jeu était en anglais à l'époque je me démerdais la joie de vivre en Amérique ah bah oui vu que tu es au Québec je m'étonne vous nous demandez comment on dit baguette en anglaise ah oui le baguette le baguette boy tous les soirs non 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 je ne veux pas sauvegarder maintenant d'abord j'enlève voilà c'est mon choix c'est mon choix oui je reste là bien sûr voilà tous les êtres vivants sont des enfants du tout puissants bien sûr purification ah non ça c'est le poison c'est quoi là c'est bénédiction bénédiction marion pour ce faire je dois demander une contribuance 600 pièces d'or ça coûte cher dis moi eh bah ça coûte plus cher dans une malédiction que de mourir que de faire une résurrection non mais oh moi ça a démarré dans les Game Boy Advance du coup ah oui donc depuis un petit moment quand même le prêtre incroyable putain mais 600 pièces d'or quoi l'enfer putain mais j'espère que tu vas te mettre bien avec tes pièces d'or parce que là fais pas genre après t'es en mode oh l'église ohlala l'église qui se fait une belle marge bah ouais c'est bon pour l'autopuissant je veux bien au secours ahlala ravi de vous rencontrer nous ne connaissons pas n'est-ce pas mon bateau vous voulez mon bateau certainement prenez-le allez où vous voulez ce que je demande c'est de me laisser devenir votre ami ah vous n'êtes pas comme les autres vous êtes venu voir Marion n'est-ce pas je ne laisserai pas le prendre non non et non mais je vous déteste vous n'êtes pas mon ami je reviens sur ce que j'ai dit vous n'aurez pas mon bateau sortez mais tu es Marion tu es Marion embrassons-nous tous et réconcilions-nous d'accord Marion non non et non vous êtes tous sortez 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 ouais donc c'est quelqu'un qui oui je crois me souvenir un peu de l'histoire au revoir bah super on dirait que ma moussa de la fleur est encore dans tous ses états je crois que je vais hiter de la croiser c'est vrai que techniquement ça a démarré par la snes du coup ah ouais bah sûr mais si chrono trigger et earthbound ah bah oui incroyable chrono trigger et earthbound mother un de mes jeux préférés ah bah la vraie Marion t'imagine j'ai un peu oublié cette histoire en vrai il y a certains trucs dont je me souviens mais quel cri je me demande quelle mousse l'a piqué ça lui a pris tout d'un coup le mec serait n'en avoir à faire avant qu'elle et lui tu le récoltes ah oui d'accord ouais oui il n'en aura jamais le bateau bien sûr vas-y on va voir mais c'est que le soir qu'apparaissent les les fantômes donc on va attendre et chrono trigger c'est exceptionnel mother aussi mother c'est vraiment parmi mes licences préférées même aux heures mine de rien puis c'est le genre de licence qui a compris qu'il fallait pas non plus faire 30 000 jeux tu sais que tu as un genre de récolte pour te raconter l'histoire oui oui bien sûr mais je veux dire ce qui se passe après voilà ce qui se passe après genre j'avais des petits souvenirs de ce qui se passait après avec avec la fleur justement pourquoi elle était comme ça et tout mais juste ça je me souviens pas genre j'avais des petits flashbacks dans ma tête mais mais je me souviens plus tellement toi tu vends quoi bagasin d'arame ça ça m'intéresse montre 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 et puis le platine j'aurais du attendre fourche de combat et puis empoisonner ombre lame bâton bâton mais il y a personne qui vend des des baguettes en fait personne ne vend jamais des baguettes c'est fou c'est fou de bâton à chaque fois c'est ben tant pis attends ça c'est un bâton ça c'est un bâton mais barmettel qui risque d'envoyer oui bien sûr mais matraque la saumoseur c'était à mes sept ans je m'a grand même la donnée ah ouais non je vais pas prendre ça je vais pas prendre ça discrimination vers les baguettes bah ouais attends je suis pas fou équipé cosmo lance de bambou attends attends c'est ce qui m'est fait envers les baguettes parce qu'il me semble que c'est ça ces compétences attends euh divers on va attribuer plein de compétences je vais pas en attribuer mais ah c'est ça baguettes ça ressemble à ça ah si c'est ça en fait le truc c'est quand j'avais regardé baguettes j'avais mis la pointe sur ça du coup j'étais en mode bah non c'est ça les baguettes oh bah en fait tout va bien finalement tout va bien chez les baguettes parce qu'en fait j'avais en tête la baguette aussi dans le quest 11 parce qu'ils font une distinction entre bâton et baguette et dans le 9 ils faisaient pas ça ah c'est vrai bah j'ai rien dit alors bon bah cadeau Cosmo c'est pour toi en plus taux d'absorption PM c'est incroyable vas-y ah mais oui ah oui j'ai pas d'argent bon bah je vais vendre vas-y je vais vendre ton bâton vend ton voilà c'est où arme bâton de sorcier non ah oui si bâton de sorcier vas-y je vends bien sûr je vends ça c'est ça en fait dans le 9 dans le quest les baguettes c'est vendre des petites baguettes magiques quoi je vais vendre c'était là vas-y je vends c'était là je n'aurais pas besoin de toute façon vas-y hop ah 4700 les métaux d'absorption 5% ah j'ai pas trop de trucs à vendre je sais pas des trucs un peu des objets sympas russe le joli ah c'est pour l'alchimie mais bon laissir du sage évidemment je vais garder ça bon vous savez quoi ça va être simple ça va être très simple tatouage terrifiant hop ça t'apprendra à me maudire voilà là si j'avais pas perdu mes 600 pièces d'or j'aurais pu j'aurais pu l'avoir quoi tenter de fer voilà j'en ai deux je vends les deux voilà 4300 il en fait encore plus fleur d'hermès je peux l'utiliser encore ça peut être bien de le garder casse de cuir mais après c'est pas assez un bâton de fée c'est impossible la robe de soie vas-y vous voulez une robe monsieur c'est cadeau et après il me suffit de vendre encore un objet c'est bon je vais vendre je vais vendre je vais vendre je vends je vends je vends je vends les russes le joli voilà je vends ça ouais je pouvais farm les mobs mais j'aime bien j'aime bien vendre des trucs l'endagneau vas-y tant pis c'est pas grave c'est pas grave si je dois farmer ces objets plus tard les glugout vas-y je vends les glugout voilà et je crois que c'est bon là le chimère je peux les vendre vu que j'ai téléportation maintenant voilà les tatouages c'est le mal on aurait pas à se casser la tête pour une baguette bah ouais les tatouages terrifiants surtout c'est eux les pires c'est les pires c'est les pires on le dira jamais assez voilà qu'on remplacera plus tard cosmo avec le speed x2 et des musiques de décu ah bah ouais cosmo voilà let's go la cosmo sera quand même un peu meilleure un peu mieux quand même voilà c'est qu'avec le speed x2 le farm est beaucoup mieux eh bah ça marche mieux ça marche bien ce slogan avec speed x2 le farm c'est encore mieux ça passe euh bah du coup je vais attendre le soir je vais attendre le soir pour le fantôme vas-y je vais dormir à l'auberge en plus je vois que cosmo a gagné des PM en s'équipant du bâton donc ça sera l'occasion en vrai c'est pas si cher c'est 32 pièces après j'ai que 43 pièces donc se reposer se reposer vas-y voilà let's go vous avez mieux dormi voilà normalement on devrait voir le fantôme enfin il me semble que c'est ici qu'on doit le voir mais je suis pas sûr du coup ils ont pas bougé de la nuit eux alors on rentre le soir on s'infiltre let's go voilà hop voilà c'est fermé la porte est fermée à clé ça c'est ça tu m'étonnes mais ben justement dans la salle où il y a des ah je pensais qu'il y aurait le fantôme ici comme c'est une salle un peu abandonnée je m'étais dit bon c'est peut-être là visiblement non là non plus bon là c'est la salle on peut pas encore aller il faut la clé suprême j'imagine ah ben je me suis trompé il est pas là le fantôme là non plus ah non de la cuisine il n'y a rien bon bah j'ai déjà cassé les tonneaux donc pas besoin où est-ce qu'il pourrait être alors on va peut-être aller voir le gardien plutôt le gardien du bateau pour lui dire bon la fleur bon c'est pas pas sympa pas sympa du tout elle change d'avis toutes les secondes bon elle a un petit problème la petite voilà petite fille petit problème la petite fille il faut gros problème plutôt allez hop on y va salut papy c'est la toute la journée c'est toi alors comment ça s'est passé elle s'est emportée de la demander de partir ça lui ressemble pas de se mettre en colère pourquoi s'emprunter si volement à quelqu'un qu'elle ne connait même pas comme ça ça s'appelle fleur bah ouais c'est une rose toutes les roses ont deux épines j'ai envie de dire je suis désolé mon ami mais sans la permission de la propriétaire je ne peux pas laisser prendre le bateau tout ce que je peux te soutirer c'est d'aller pour ailleurs allez hop casse-toi de là mademoiselle la fleur aime beaucoup sa nourrice pourquoi ne pas passer par elle pour commencer tu veux que je passe par la nourrice mais où est-elle où est-ce qu'elle est allée maintenant ça c'est la question on l'a vu tout à l'heure elle était avec sa robe et tout en rose et tout mais on va voir on va voir si elle est toujours là-bas dans le couloir ou pas mais en vrai non je me souviens plus du tout pourquoi elle est comme ça il me semble qu'elle est possédée ou un truc comme ça non parce qu'il a dit est-ce que vous voudriez voir Marion alors que c'était Marion qui parlait donc là où est-elle où est-elle la nourrice parce qu'elle était dehors et je ne l'ai pas vue en vrai c'est possible comme je n'ai pas l'attention au PNJ passer par la nourrice toujours au moyen sûr ah bah là moi je veux bien mais il faut que la nourrice pète bien aussi si elle-même elle est en manoir je ne vais pas lui parler vas-y ça va pas bien aller toi tu n'es pas la nourrice vous allez vous débrouiller pour nous faire regagner ses faveurs commencer par oui nos nourrices dans la maison juste en face du manoir ah merci beaucoup ça c'est l'église vas-y j'ai envie de rentrer là ah bah elle est là tiens attention à votre façon d'aborder ma mausole la fleur ses soeurs d'humeur sont de plus en plus célèbres ici elle a même renvoyé tous les personnes de sa maison vous savez on ne sait pour quelle raison je crois qu'ils travaillent tous à l'auberge maintenant ah vas-y go l'auberge sauf si c'était Chuck Norris j'adore rire évidemment Chuck Norris évidemment ah putain ça me rappelle la fois où Fedy et Kebab avaient fait des blagues à la Chuck Norris sur le live sur le stream comment osez-vous indisposer mademoiselle la fleur je n'ai rien fait moi c'est elle moi je suis sympa elle n'avait qu'à mieux me parler c'est tout monsieur madame dans son assiette ça ne me demandait pas que ce soit en lien avec le fruit brillant qu'elle a avalé c'est quoi ces gens qui avalent des fruits brillants là tout le temps ils voient un truc qui brille oh bah tiens miam miam c'est à l'époque où j'étais encore chef cuisinier on avait fait venir un fruit trader pour tenter de soigner sa maladie ah ok bon je comprends mieux elle est devenue comme une autre personne elle se portait comme un charge mais ensuite elle n'a plus rien à manger elle commençait à se comporter bizarrement leur bataille Chuck Norris fact bah oui je me souviens je m'ai travaillé au manoir à la fleur pendant un moment c'est vrai que vous en parliez je n'ai pas eu le choix on m'a mis dehors je me souviens encore très bien comment ça s'est passé j'ai trouvé si belle que je lui ai dit vous êtes une vraie poupée mademoiselle la fleur elle est complètement sans qu'il se signe on a renvoyé tout le monde du manoir pas seulement moi tout le monde c'est compliqué elle doit être possédée possédée ou morte et que quelqu'un prend son apparence un truc comme ça comme dit je me souviens plus trop donc c'est bien je découvre à nouveau c'est un moment trop triste non je me demande pourquoi c'est tellement bon oui mais je comprends pas pourquoi je comprends pas le chat c'est bien gentil mais je comprends pas vous savez les auberges qui ont lieu de tous les 4 ans c'est vous qui n'y a pas oui j'ai déjà parlé bon Chuck Norris c'est tellement fort que même Saitama il se fait laver ah mais Chuck Norris on a vu dans Mugen dans ma rome de Mugen Chuck Norris c'est le plus fort même si avec Saitama dans ma rome il se ferait défoncer ça c'est clair ça très clairement en page DQ9 il faudrait faire une session live ou juste on fait des persos à votre image ou des persos comme ça en mode vas-y on invente et tout toi le barman t'as pas un truc intéressant à me dire mais moi j'ai été envoyé moi le majordome 4 autres ont été aussi envoyés le domicile cuisin regardez ok il y avait le gardien du bateau il s'est fait virer le pauvre le vieux techniquement c'est tellement parce que Chuck Norris moi je dis Yamach c'est vrai pourquoi pas en vrai ouais faut voir bon je voulais pas en parler de trop mais euh ah il y a un monde où il y a un Saitama broken oui clairement clairement c'est possible ah je sais pas sur le plan mais Saitama gagne en un coup mais euh je sais pas c'est son truc ça c'est son truc mais euh mais ouais Chuck Norris lui il a même pas besoin de se battre pour gagner tu vois il est tellement fort que l'air que Saitama respire il le tue quoi donc euh c'est compliqué euh voilà quoi pourquoi pas faire du online sur des Q9 ouais franchement ça peut être cool après moi je sais pas comment ça fonctionnerait euh des Q9 online je sais pas comment le programme et tout euh mais franchement ça peut être cool si on le fait moi je suis chaud les antres les cartes au trésor euh ça peut être trop bien ouais c'est en émulation même en émulation je pense que c'est possible alors ouais peut-être c'est une question de pas de DNS parce que si je la consolais même la DNS mais euh je crois qu'en vrai c'est sur émulateur aussi genre j'ai un émulateur PS3 je peux mettre un DNS par exemple donc euh il faut juste me dire comment faire et si j'y arrive ça se passe bien si il y a un DNS ah un DNS spécifique d'accord c'est un DNS ok bah c'est comme Keva m'avait expliqué pour la Wii j'imagine bonjour madame c'était bien la nourrice de Marion ah juste si vous en êtes sûr elle s'est en ferme dans sa chambre voilà qui est inquiétant moi je ne suis pas sûr de pouvoir y remédier je ne sais pas si elle accédera de me voir puisqu'elle a grandi elle est différente on ne sait plus comment s'y prendre avec elle elle ne veut plus parler au personnel il y a quelqu'un qui l'accepterait d'écouter le fabricant de jouets ah mais la poupée je dirais que si Marion était en train de faire une caprice le fabricant de jouets est notre seule chance ok je veux juste entendre oui oui les deux souvenirs ouais après il y a un proverbe berber sur les chauves qui dit que c'est un map oublié c'est vrai on se rappelle du proverbe berber qui a sorti qui est map tout à l'heure oui il habite juste à côté de l'église ok voilà à côté de l'église ça me va let's go hop là en gros tranquille ou si c'est à côté de l'église tranquille mais après à côté dans quel sens à côté parce qu'il y a à côté il y a à côté genre à côté ici et c'est genre le gars qui est là et il y a à côté et à autre part monsieur Quardenia le maire ah bah c'est le maire lui il faut une maison comme le manoir la fleur ça me dit tout à fait oui d'accord bah je m'en vais je sais pas toi que je veux en gros ouais 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 je suis spète il y a un programme qui s'appelle Parsec ah Parsec c'est pour c'est pas un truc qu'on utilise sur Steam pour jouer un jeu d'un gars genre imaginons quelqu'un achète un jeu tu peux jouer avec deux manettes et c'est pour éviter d'avoir deux manettes et on peut jouer en mode j'ai pas mal de link nos jeux entre eux bonjour ravi de te rencontrer je suis Rodolphe et ceci était mon allié autrefois je... oui bah c'est lui j'ai pris ma retête il y a un bon moment est-ce que j'ai fabriqué une poupée pour avoir la fleur ? ah c'est la poupée à mon avis c'est la poupée ah bah ouais il faut que j'installe Parsec alors je pensais pas que ça permettait de faire ça Parsec je pensais que c'est juste genre c'était un jeu à deux manettes bah t'as besoin d'être proche à côté on peut jouer à deux en branchant la mêlée sur notre PC à nous et ça va remis au courant je sais pas pourquoi mais ma mademoiselle la fleur a toujours été tendre avec moi bah tu peux prendre le contrôle du PC d'un autre d'accord c'est pas du online vraiment ok il faut calmer le faire sortir de sa chambre vas-y on va y aller Rodolphe avec plaisir voilà coucou ma mademoiselle la fleur c'est moi Rodolphe ah il y a du petit beer in game mais online ok je pensais pas que c'était possible avec Parsec d'accord pourquoi pas alors ouais pourquoi pas c'est cool bon j'ai vu que la porte n'est plus fermée à clé elle est peut-être sortie oh un passage secret bah c'est cool c'est cool aucun signe de Marion n'y a la poupée de ce que je lui ai fabriqué ah bah c'est la poupée qui a pris vie pendant que Marion est morte je suis sûr vu qu'on a vu le fantôme de Marion il est net sur le lit on a la fille si vous voulez la revoir ramenez tout votre fric à la grotte qui se trouve au nord la grotte avec un seul T ah bah du coup le S il n'y a pas de S à vous voilà c'est euh oui ah bah du coup c'est le gars tout à l'heure j'ai vu autant de fautes d'orthographe ah j'aime bien lui la seule chose qui le frappe c'est oh putain il y a des fautes d'orthographe j'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe je veux dire il faut tout de suite donner l'alarme ah ça c'est bien ça oh maveille la fleur a été kidnappée ça c'est marrant ça tiens ça j'aime bien ça c'est drôle ça c'est drôle on s'y attend pas mais du coup la vraie elle est là mais non mais ne commence pas à rouler sur le sol elle roule elle lévite qu'est-ce que c'est que ça mais du coup ça me rappelle dans la round quest 4 dans la round quest 4 il y a un truc similaire un peu elle est morte du coup bah je pense la vraie est morte et sa poupée s'est réveillée elle était possédée par quelque chose un truc comme ça elle est morte de ma seule vraie amie repose en paix ce fantôme était le portrait craché de Marion tu ne trouves pas qu'est-ce qu'il se passe d'après toi je crois pas qu'il y ait arrivé quelque chose à ma dosette pleine aux as quand elle est quand même moi j'aime bien j'aime bien Stella elle est ma seule vraie amie ah c'est elle il me semble qu'il y a un truc vraiment avec la poupée et tout je suis Marion Lafleur voici l'endroit où je repose la pauvre fille qui a été kidnappée et ma poupée et marionnette la jolie marionnette à qui ce mystérieux flux a donné la vie flashback il y a des petites filles mortes dans Dragon Quest c'est comme ça si ça m'intéresse vous me le dites on discutera tranquillement bah ouais franchement moi je serais chaud je serais super chaud de jouer à des Q9 en ligne en plus il y en a au moins 4 au Flutrouble 4 ça peut être cool je sais que certains ils jouent à Dragon Quest 9 je représente Haru héreux Alex on joue tous en même temps au même monde ouais ça c'est cool et j'imagine qu'on peut faire les antres aussi ensemble et tout j'étais pas comme les autres enfants je ne pouvais pas sortir dehors marionnette c'était ma seule compagnie il était tout pour moi nous jouions ensemble tous les jours j'étais vraiment heureuse mais comme mon état de santé s'est déterreuré je savais que les Céestliens ne tarderaient pas à venir me chercher les anges et puis un jour ah oui tu joues sur téléphone et pas sur PC c'est vrai un domestique m'a porté un fruit mystérieux censé guérir toutes les maladies il était beau et brillant comme le soleil mais il était trop tard pour moi j'avais déjà abandonné tout espoir j'étais certain que ma vie était déjà terminée que rien ne pouvait me sauver pas même ce fruit regarde marionnette tu ne le trouves pas joli ? il bruit comme une étoile et il sent si bon et si tu le mangeais avec moi j'aimerais que nous le partagions de quoi Dragon Quest 9 on peut jouer en ligne il y a moins de jouer en ligne sur PC mais faut voir mais si tu pouvais marcher et parler comme moi je serais si heureuse et comme les figues ben réalisent les voeux mais pas comme il faut c'est moi que je pouvais prendre vie pour que je ne connaisse une vraie amie avant de c'est Stésia qui vienne me chercher ah bah du coup c'est la figue a fusionné avec la poupée ça serait trop cool bah ouais il faut juste avoir sur PC et pouvoir y jouer et voilà tu es marion tu es mon ami ah ok après il y a moyen de faire sur 3DS mais c'est tellement un truc de fou ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr du coup marion tenue bleue et marionnette du coup tenue rouge je suis heureuse de pouvoir enfin te parler marionnette tu es tu es vraiment ah la terrible imagine le drama si marionnette tu lue marion mais pourquoi maintenant juste au moment où je ce n'est pas juste qu'est-ce que tu veux dire je vais marionnette je te laisse tout ce que je possède tout ce qui est à moi est maintenant à toi je te donne ma vie si les gens se rendent compte que tu es une poupée ils t'empêchent de rester ici de te faire passer pour moi et elle est morte et du coup c'est marionnette qui l'a enterré j'espère que tu auras une vie heureuse en tant que marion vis la vie que je n'ai pas eue faut que tout le monde ait une 3ds avec une copie du jeu ouais j'attends un new pc car là même discord c'est difficile pour lui ah bah je comprends fais toi des tas d'amis moi qui n'ai jamais pu ah et du coup elle l'a enterré elle-même marionnette m'a creusé cette tombe secrète pour que personne ne se rende compte qu'elle avait pris ma place ouais c'est un peu glauque en vrai j'aime bien ah oui j'aime bien encore une fois c'est pour les gens qui disent round quest bah c'est des histoires tout pour gamins c'est pour les bébés il y a une petite histoire avec une poupée qui enterre une petite fille là noble c'est est élienne tout c'est de ma faute je suis la seule responsable je t'en prie ne punis pas marionnette heureusement il n'y a pas que ça non plus il est trop joyeux aussi il faut sélectionner ensemble il y a les courage je t'en prie aide marionnette aide ma seule vraie amie on va la tuer laisse moi récapituler c'est une fille qui a transformé une poupée inanimée en petite demoiselle caractérielle on aura tout vu mais quand même quand on te supplie d'apporter ton aide tu peux pas faire l'oreille aveugle une obsélestalienne j'aime bien parce que c'est là elle s'en fout à chaque fois genre elle est morte on s'en fout allez ça nous concerne pas mais du coup il tombe de qui et à chaque grand homme se cache une grande femme en mémoire d'une bonne mère et d'une épouse fidèle en mémoire d'un grand homme dont le talent pour les affaires a fait s'épanouir ce bourre fleuri mais comment ça tombe secrète il suffit de passer une porte ouf la tempête arrive la tempête approche c'est beau le drama bah oui le drama c'est trop bien le drama attendez je bois de l'eau j'ai pas envie d'avoir de l'orage aïe courage courage moon il va me sentir à côté de sa chambre bah ouais j'espère que ça va aller pour la tempête ça va pas trop faire de ravages mais du coup ils l'ont kidnappé où vraie question ils l'ont emmené où on lui demande à Malia de la sauver ouais mais où est-ce qu'ils l'ont capturé vraie question il y a peut-être des PNJ qui peuvent m'aider c'est souvent comme ça dans la conquête les PNJ y a de mien j'ai entendu la nouvelle la fleur a été kidnappée c'est tout le monde dit les kidnappeurs la détaient dans une grotte au nord de la ville ah bah merci après la base ça devait être un jardin mais je me sentirais de palaises avec des tombes à 10 mètres quand je dors bah ouais c'est euh ah bah il y a mon ancêtre qui est mort et qui est dans ma tombe là-bas c'est tout l'orage dont j'ai peur ah ouais je sais que t'en avais parlé sur le serveur il me semble ouais courage 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 il n'y a pas moins que tu mettes ton casque à fond un truc comme ça pour pas entendre ou pas ou quoi que ce soit un truc genre viens fermer les volets et tout il n'y a pas moyen de faire ça allez stop il ne renvoie pas les attaques alors à chaque fois que j'attaque il renvoie les dégâts mais ah ça lui fait dire ah non ça va il ne renvoie pas c'est bien il ne renvoie pas mais c'est bon il ne renvoie pas bah c'est bien j'ai rien dit j'ai rien dit ça lui fait dire alors là je fais tremble le sol c'est chaud ah oui il y a ce point merde ah bah courage alors courage t'inquiète on est là on est là autant qu'on le peut donc t'inquiète ah bah attends glu glu allez hop alors c'est juste pour qu'il puisse le faire allez le roi gluant le roi gluant le roi gluant allez le roi gluant le roi gluant allez 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 je viens plagi à des culs ah bah t'es là pour des culs c'est bien de voir des culs franchement des culs c'est bien c'est le stream pour voir des culs hop là allez fusion et voilà le roi gluant let's go voilà en plus j'ai une peluche de roi gluant mais je l'ai pas là donc elle est dans une autre pièce j'aurais ramené sinon allez maintenant the king exactement magnifique magnifique roi un peu de parsec ouais euh to be vas-y attaque normale il fera pas si mal je pense ah quoi qu'en vrai j'hésite ouais mais Sarion c'est une mage elle a pas beaucoup de défense c'est pour ça je penserais que je le fasse tourner en host ah ouais tu penses c'est quoi son coup de grâce déjà tour gratuit dépensez aucun PM pendant un moment ça ça me plaît mais ouah ouah pas besoin pas pour maintenant après c'est pas une vête vu que je suis en train d'écrire je me mets à juste en fond on sait jamais et que le va me donner une idée ah bah là il y a eu une histoire d'une poupée d'une fille petite fille morte ça t'intéresse parce que c'est comme si vous jouiez en local du coup non on parle de processeur ah c'est par rapport au processeur ah ouais bah en gros parce que là ça permettrait de jouer en ligne ouais sur la même session alors qu'on est pas au même endroit ouais ça permettrait de faire ça visiblement du coup un premier secours premier secours pour Arion vas-y allez petit premier secours ça m'aiderait bien quand même pour Arion le pauvre c'est la même console du coup c'est possible j'ai l'impression putain mais il est focus Arion il veut la tuer il veut tuer les mages alors que les mages ils en ont demandé les pauvres bon ils sont plus faits à bloquer mais voilà pas sympa il donne même pas de coffre avec sa couronne pas sympa sur la même console bah sur le même PC en tout cas sur le même PC parce que c'est sur PC par sec j'imagine pas moyen de porter ça sur d'autre part hop là si c'est le processeur il vaut mieux le PC le plus puissant le PC le plus puissant de l'Ouest il y aura ouais en fait je crois que c'est ça il y aura plusieurs émulateurs non c'est qu'en gros ça utilise le fait que les émulateurs peuvent créer des sessions d'accord Tanir des tyrans quartier général de la société secrète des kidnappeurs incroyablement surdoués ah oui c'est vrai qu'ils ne savent pas écrire du coup bah société secrète kidnappeurs incroyable trop bien ça ça serait bien que Tanir des tyrans ce soit mal écrit aussi en haut il est le panneau part ici pour les renseignements la saucisse secrète ils vivent dans une saucisse là attention attention horrible monstre au delà de cette limite ah bah super bah je m'en vais c'est le cas non je re-rentre je re-rentre juste s'il y avait un truc là à droite là ça m'intéressait j'ai compris mes documents de mon projet de RPG et je viens de voir que j'avais prévu 56 classes de persos différents ah oui c'était ambitieux quand même on va assumer ah mais là entrée interdite interdite ah ouais ah c'est compliqué des faits l'orthographe je vais pas les me damer on le juge pas firmer la clé pour tout renseignement passer par l'entrée sur le côté tant pis tant pis tant pis hop là 56 classes quand même c'est énorme le gluant de Sibio ah non c'est les coagluants les coagluants et du coup ah oui c'est vrai que la variante du lunatique combien ? bah littéralement littéralement attends ah mais ça va pas fort attendez je sais pas pourquoi le combien il est pas fort tu vas faire des mélanges de classes comme un certain MMO ah franchement il y a moyen au bout d'un moment pour en faire 56 il faut assuber il faut piocher là-dedans je pense le fanatique c'est ça la variante lunatique c'est ça le fanatique ok putain en vrai le coagluant j'ai oublié qu'il était là tiens super elec ça fait un petit peu mal quand même super elec en vrai ça fait mal après le coagluant il va surtout soigner donc ça va être ça va être tranquille pour l'affronter mais voilà voilà deux dégâts trois bon c'est rien et Tubby vas-y Tubby tue le lunatique ah pas encore assez Amélia bon Amélia qui fait pas non plus le kill on va focus le lunatique en vrai ah quoi qu'en vrai vas-y super glace sur eux Tubby va attaquer le lunatique et voilà c'est plus un arbre de classe par exemple quand on se casse où tu as des classes débutant novice où ça va 29 dégâts j'ai eu peur elite expert suprême d'accord dans ce sens là ok d'accord je note ah bah comme ça je pense qu'il y a moyen de bien se débrouiller soin partiel évidemment il soigne et à plus à vous bonne soirée avec plaisir ouais avec plaisir donc franchement on passe un bon moment sur les yeux en tout cas moi moi je me passe un bon moment et je pense que vous aussi non franchement ça fait plaisir un petit décul là putain 145 dégâts Tubby comme dit c'est straight forward coup de lance coup de lance coup de lance et il y a des crit qui tombent parfois comme dit c'est voilà récemment le PV soin des interactions d'état c'est gratuit vas-y passe un bon moment sur les culs on se fait les culs allez hop allez let's go on connait pas ce qu'il y a Osis c'est le genre des spécialisations en gros dans ce qu'il y a Osis c'est des c'est un contexte d'école et du coup tu fais des cours et en gros tu te spécialises ouais et ta classe évolue en d'autres trucs quoi imaginons tu maximises l'épée tu peux choisir est-ce que tu veux être ça 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 et quand tu as choisi ça 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 tu pourras choisir encore plus tard ça 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 puis ça 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 en gros c'est pense école et pense spécialisation à l'école genre licence master je te spécialise dans un truc précis c'est littéralement ça en fait un arbre de classe du coup ouais exactement un arbre de classe en se spécialisant dans une arme ou dans un truc spécifique bah du coup tu t'améliores et du coup tu peux apprendre d'autres choses et tout être meilleur je pensais que R expliquait à Osis à Fedy j'allais dire c'est osé ça non non pas Fedy et Reblo Re Re pas Fedy non attends c'est son jeu préféré un de ses jeux préféré donc ouais c'est un peu culotté c'est comme si je sais pas moi je venais te voir je me suis dit bon Niro Tomata alors c'est un jeu avec des automates et des automates et des robots et c'est la fin du monde si tu as raison c'est le jeu préféré ah d'accord c'est bien le jeu préféré ok 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 bah ça va je me suis pas trompé alors ok ok j'avais un petit d'un coup mais ouais hop là let's go pas mal comme si c'était un vrai ouais c'est un bon système c'est un système intéressant je trouve pis là du coup il y a moyen de mettre plusieurs classes quoi je dis pas que ça facile forcément la chose mais au moins c'est oh ah bah ça c'est le kidnappeur je le reconnais corne de boue qu'est-ce qu'on va faire maintenant c'est un génie c'est un génie c'est un génie pourquoi cela ok je t'explique ce discord pour que tu valider ah bah nickel euh bah vas-y j'ai esquivé les ennemis en vrai je sais pas si j'ai besoin d'xp là ah je suis pas sûr ah quoi qu'en vrai la résolution de l'image c'est compliqué même quand je l'ouvre ah ouais bienvenue vous pouvez vous asseoir c'est vrai que c'est le ouais qu'est-ce que c'est ah bah oui on peut s'asseoir il y a une vieille chaise branlante allez c'est parti il y a s'assoit et attend que les kidnappeurs se montrent je vais avoir entendu quelqu'un marcher je vais te jeter un oeil sérieux moi c'est bon attends je regarde attends je vais voir euh hop le kidnappeur est là qu'est-ce que tu fais là bon son t'as pas la rensonge je parie hop là et du coup bienvenue qui est vous easy sur le stream le le serveur merci à toi ah moi c'est vrai que c'est petit pour moi aussi ouais c'est très petit c'est très petit pour moi aussi ouais comme je connais le jeu moi je vois bien mais c'est vrai que quand on connait pas le jeu bienvenue dans notre humble cachette ça peut être pas de mine comme ça mais il faut dire qu'on est pas favorisés ne me dis rien je vais deviner qui t'es t'es euh t'es de la famille de ouais t'es du côté t'es du côté des rupins pas vrai t'es une vraie héroïne de salaud je savais que ça m'avait les coups bah t'en fais pas la donzelle est en bonne santé on a pas posé la main dessus ohé fais sortir la fille ça te dérange pas de pas sortir quelques instants ouais mais on est pas là pour la sauver enfin si mais on est pas là pour donner de l'argent ouais qu'est-ce qui te prend si longtemps hein c'est pas la grotte des mercures il me semble parce que quand j'ai vu la grotte j'ai eu une petite hésitation en mode on a un petit problème chef hein quoi ça on dirait Jar Jar Binks qui parle hein quoi ça Missa suis Jar Jar Binks elle est plus là la donzelle c'est fait la malle quoi voilà il me semble que c'est la grotte des gluons de mercure ouais ça me parle genre un passage qui commence en haut merde qui commence en haut et puis ça descend on arrive dans un endroit ouais j'ai fait un mouvement avec mes mains pour désigner l'endroit j'ai fait une chorégraphie lui c'est le l'Alterrapas lui je le reconnais parce qu'il était dans Monster Joker lui l'Alterrapas même il est dans le dernier Monster il me semble vas-y hop Tubby attaque lance Cosmo va soigner Arion voilà alors ouais comme j'ai dit il faudrait faire une session où on crée des personnages juste comme ça et on choisit leur classe des personnages à votre image ou des personnages que vous trouverez sympathiques niveau design ah c'est bien mieux comme ça let's go alors j'ai fait mon navigateur j'avais pas fait gaffe je t'avais pas du revoir ah bah non ah bah y'a Kebab ok d'accord let's go hop là let's go Akari ah bah oui mais du coup toi t'as fait Akari toi t'as fait Akari du coup dans ta partie toi t'as fait Akari y'a pas de soucis let's go ou alors tu vas faire Akari je sais plus si t'avais t'es lancé le jeu franchement y'a moyen de faire Akari et même dans Grand Quest X il joue actuellement mais Akari tu peux la faire dans Grand Quest X quand le jeu sortira tu pourras la faire 100% Patrick c'est un paladin ah la Tubby let's go Tubby Tubby il est trop fort Tubby mais j'essayais d'être paladin en vrai de trouver un paladin enfin de faire la classe paladin ou gladiateur c'est une des classes plus forte en vrai bah je pense Tubby va devenir gladiateur et Median va devenir paladin je suis tout juste après où tu es dans l'histoire d'accord ah oui t'avais bien avancé alors ça va envie de Kali y'a un grillon qui est rentré par ma fenêtre ah merde tout à l'heure j'ai lu un griffon y'a un griffon qui est rentré ah merde un grillon bah t'as pas moyen d'appeler quelqu'un ou quoi c'est plus la plus belle claquette ah bah oui la claquette la comment on dit dans la famille la tréha la petite sandale là comme dit dans daronhead quand j'offrais daronhead la porte est fermée à clé oh un griffon y'a un griffon qui est rentré chez moi j'ai mis l'ensemble des casques comme ça tu vois le nombre total voilà comme ça au moins t'as expliqué le fameux griffon le griffon dans la maison tu sais jamais alors hop 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 voilà voilà let's go maintenant du coup il fallait juste continuer vers là bas en fait c'est fermé ok bon bah on va continuer là bas alors hop là et une putain d'araignée sérieux mais y'a toute la famille qui est rentré le griffon le griffon quoi encore le griffon le grillon l'araignée bah dis donc je vais tout brûler bah là go brûler la maison non mais quand même au secours putain l'enfer moi je sais que j'avais vu un live ou carrément en direct la personne avait eu un sauterelle qui était rentré c'était à Paris en plus et moi je savais pas qu'il y avait des sauterelles à Paris toute la faute locale s'installe bah ouais y'a toute la famille y'a tout le monde c'est fou c'est fou c'est fou les super glaces ouais vas-y j'ai eu un scorpion à Montélimar une fois un scorpion ? des scorpions à Montélimar ? sérieux ? je sais que dans dans le sud de la France t'as les tu sais les araignées où quand elles te meurent elles te font des nécroses je sais plus comment elles s'appellent quand c'est à la compagne ok les scorpions j'avais entendu qu'il y avait des scorpions en France j'ai daronède l'araignée mais ouais ce sera mon futur jeu c'est un daronède un beat them up où tu joues un un comment ça s'appelle un daron ou un grand-père et voilà qui se battra avec une pantoufle une pantoufle ou une sandale plutôt une sandale et voilà ce sera son oufset ce sera avec une sandale et la mamie ce sera avec un fusil à pompe voilà comme dit j'ai toujours pour la blague je parle de ce jeu mais un jour je suis sûr je le ferai les petits scorpions entre mardèches il y en a ouais je savais pas je savais tellement pas je ferai attention quand j'irai et Toby passe au niveau 21 let's go pas beaucoup mais il y en a ah ouais chaud quand même j'ai dégressé sous les classes mais c'était pas que j'étais censé faire ce soir je m'éparpille trop ah ok je pensais que c'était vraiment travailler les classes que tu voulais faire d'accord regardez moi ça attaque plus 20 avec la lance Toby va être hmm Toby va être encore meilleur déjà que Toby est fort avec ça mais il va être incroyable en plus ces grillons on dirait des cafards ils sont juste noirs ah oui bah oui ils se ressemblent beaucoup ils se ressemblent beaucoup c'est vrai comme ça ah oui t'as plusieurs grillons t'as les grillons marrons gris vert après les vert c'est plus les autres mais je crois que t'as plusieurs types de 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 merde plusieurs types de grillons il me semble non hop là les chamanes vas-y du coup je sais plus par où on passe je sais plus par où on passe je vais commencer à l'heure depuis le big bang jusqu'à l'invention du coca sans sucre ah let's go le big bang sans sucre let's go j'ai eu trop peur il était monté sur mon bide ah ouais sérieux putain à l'enfer moi je pensais que je l'avais vu par terre c'est pour ça ah non carrément sur ton bide ah tubby le got mais regarde les dégâts que tu vas faire check moi ses dégâts non pas ça c'est Arion c'est pour pas gaspiller des PM allez tubby vends nous du rêve fais nous rêver fais nous du rêve fais du rêve fais nous rêver ah non non ne dormez pas dormez pas ok c'est bon il n'y a que Melia qui s'endort le petit bang slit bang parce que je lis la piqûre est pas mortelle mais elle peut me donner une fièvre qui monte autour de 40 degrés ah l'enfer ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud quoi bah faut faire attention alors moi je sais que j'ai un scorpion dans un comment ça s'appelle l'espèce de carré t'as un scorpion qui est mort dedans je sais plus je crois que c'est un de mes parents qui va ramener ça je sais plus je sais pas où on achète ça mais on l'a toujours gardé dans de l'ambre ouais c'est euh ouais j'en ai eu un aussi ah ouais c'est pas de la variété ouais c'est sûr oh non je suis mute enfin Melia et Toby sont mute terrible ouais je sais pas pourquoi où on achète ça pourquoi je sais pas genre trop bien j'ai un scorpion dans un machin super les marchands de journaux non ah sûrement sûrement en vrai ouais sûrement mais du coup ça veut dire que le journal est en mode allez vas-y vous mettez des scorpions et mettez moi dans les ambres tuez-les ah ouais alors c'était un faux je sais pas t'as 105 t'avais des journaux spéciaux sur ça ouais des journaux spéciaux c'est vrai une collection ouais une collection moi je sais que j'aimerais bien encore en vrai non c'est pas c'est pas terrible le pauvre animal j'aimerais bien avoir ça mais avec un papillon un papillon bleu un morfo bleu un truc comme ça parce que j'adore ce papillon là mais je trouvais ça un peu trop cruel donc bon je trouvais ça un peu trop cruel de faire ça donc je l'avais vu avec d'autres insectes aussi mais bon en ville grenier aussi en ville grenier après c'était un faux moi je dis pas mais vous savez bon après il est déjà mort mais bon c'est pas assez bizarre genre j'affiche un mort sur moi t'as loupé un gluon non ? ah bon ? j'ai pas vu je regardais le j'étais vraiment focus sur le chemin et le chat un gluon de mercure si j'ai loupé je meurs littéralement je m'évapore en live avec la chaleur vas-y alors qu'en gluon que l'on sert ah en gluon ouais je le garde en gluon dans son formule ? je veux bien oh non l'introuvable qu'est-ce que tu fais ici ? tu as aidé à la chercher ? alors sois sur tes gardes après il y a un vilain monstre qui rentre dans les profondeurs cet endroit un petit oiseau comme elle aurait aucune chance ah non 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 tu parles d'une déconfiture j'ai aimé parce que c'est des malfrats des bandits mais ils parlent avec des expressions vraiment désuètes c'est trop marrant mais je vais faire gaffe au gluon de mercure si on a un je le mange direct hop je vais regarder sur le clip d'accord oh le coffre qu'est-ce qu'il y a dedans ? une flamme d'éphaïstos ouh pas mal pas mal pas mal elle fait quoi dans ce jeu la flamme d'éphaïstos que j'ai oublié vas-y alors du coup hop objet objet courant sac feu sierbant qui peut faire fondre le métal ok bon c'est pour l'alchimie pas de soucis l'alchimie marmite il n'y a pas de soucis un petit peu d'alchimie un peu de chimie bon là je m'appelle Louis il me semble que c'est là pour les gluants de mercure il me semble la disposition de la map elle me fait penser à ça il suffit que je vois une zone un seul truc de la map et je saurais que c'est là j'ai oublié sur téléphone c'est cassé ah oui sur téléphone twitch c'était c'est la misère c'était dans la misère ok il me semble que c'est là ouais bonjour monsieur au revoir monsieur ça c'est un chaman j'ai pas envie il n'y a rien le coagulant non est-ce que ce coffre va m'aider il y a quoi là dedans des poignets de coups de fer après c'est des coffres bleus donc c'est des coffres qui se resettent au bout de à quelques temps ouais c'est ici les gluons de mercure rien qu'en voyant ça je reconnais la tailleur des tyrans ok safe state c'est parti parce que bon j'ai envie de dire si on en voit autant en profiter j'ai envie de dire même si bon j'ai un gluon de mercure à côté de moi je vais quand même find save safe state hop voilà parce que bon j'ai un gluon de mercure ici dans mes mains mais bon je vais quand même essayer d'en trouver en jeu voilà let's go ah les méca chasseurs trop bien parmi les monstres préférés les méca chasseurs Toriyama il a toujours eu des bonnes idées pour faire le design de robot vraiment rien qu'avec les robots de garlic et tout mini médaille nice j'ai toujours aimé les designs des robots de Toriyama vraiment si je veux un gluon de mercure réel je touche pas bah oui bah pourquoi pas ok des fois mercure c'est dangereux le mercure mais si tu le tapes tu seras plus fort tu seras plus fort tu seras meilleur tu seras un vrai héros Toriyama a toujours aimé les trucs mécaniques en général totalement elle était très fan de Dragon Ball de Star Wars donc c'est quelque chose qui lui parlait pas mal c'était une 2DS XL gluant de mercure que j'ai vu exactement c'était bien une 2DS XL gluant de mercure que tu as vu je crois qu'il y a un garagiste dans sa famille ah c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fascination avec la mécanique ça vient peut-être de là parce que que ce soit dans Chrono Trigger dans Dragon Ball et même des fois dans Dragon Quest il y a des mécaniciens qui ont un peu toujours la même tête d'ailleurs mais il y a ma fan de Dragon Ball évidemment bah ouais Toriyama il est fan de Dragon Ball bien sûr ah non pas toi il est razmaré non j'aime pas ça c'est les les lunatiques enfin les fanatiques pardon non je ne te veux pas je ne te veux pas envie de la hacker aïe 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 non 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 celle-là je la laisse vierge celle-là je la laisse vierge cette cette 3DS je la laisse vierge parce que bon elle est collector quand même moi les la seule 3DS c'est un dolor ouais mais non je la laisse telle quelle je la laisse telle quelle comme je l'ai eu je la laisse si c'était une 3DS de base bon les premières 3DS ok pourquoi pas mais comme c'est une version collector c'est laquelle gagnera en valeur ah je ne sais pas ça se arrive aussi facilement que ça se met ouais mais bon non 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 moi je ne touche pas moi je ne touche pas je la laisse en japonais elle est très bien en japonais hop là de toute façon comme j'ai dit je l'ai pris je l'ai gardé le métagluantin sondage enfin prédiction est-ce que selon vous le métagluantin fuit ou non métagluantin fuit oui ou non à vous de parier en sachant que c'est des monstres qui fuient qui ont des chances élevées de fuir et qui ont une bonne défense ils ne prennent que 1 ou 0 de dégâts en sachant que c'est beaucoup plus de PV qu'un gluant de métal c'est parti save state maintenant ah bon ah bon ah bon bah attends si je fais la save state qu'il fuit ça comptera pour le le la prédiction si je l'affronte il va te faire planter dans le jeu ah non 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 allez sauvegarde voilà voilà s'il fuit là je je compterai oui pour le pour la prédiction voilà ça change rien allez vas-y on va le tuer tout de suite maintenant c'est parti là de métal rayon fait ça coup d'hermès et cosmo c'est parti bam il a pris le prédit à bug ah bon ah moi j'ai l'impression que les gens ont pu parier il va rester bon ah bon ah bon ah bah il est mort bon bah vu que je l'ai eu regardez moi cet xp regardez moi cet xp incroyable j'ai pu parier moi bah du coup bien joué à ceux qui ont voté non c'était très rapide je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide en vrai je pensais qu'il aurait plus de vie que ça ouais bah la réponse était non bien joué à vous hop là zwipe 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 j'aurais dû le lancer avant je m'y attendais pas regarde moi tout cet xp là juteux 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 un peu gluant mais appétissant oh l'attaque du faucon j'aurais eu des points c'est vrai mais après t'en as eu plein ça va je suis maintenant une fine lame et cosmo passe niveau 21 ah bah ça veut dire que ah oui arion et tebys ils ont rien eu oh bah super lucifroy non je préfère lucina je vais monter la foie peut-être ah je sais pas parce que le caducé c'est bien le fait qu'arion puisse soigner c'est quand même bien non caducé j'augmente la baguette ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce son ça fait longtemps non pas sur ce compte ah ok d'accord ok ok c'est pas si mauvais le mercure au final bah ouais c'est très bien là c'est un aglutantin de métal c'est un métaglutantin du coup sorcellerie ou baguette ah fixarion vas-y sorcellerie pas quoi qu'en vrai absorption pm pm max non baguette aussi baguette aussi il y a ça dans fe3h c'est le bâton de flame bah là pareil c'est un bâton c'est un truc qui soigne le mercure c'est le gluon de mercure c'est lui regarde qui est sur ma 3DS lui qui est tout plat comme ça et voilà lui c'est un aglutantin c'est à dire 3 gluons de métal posés sur eux-mêmes le gluon de mercure c'est beaucoup plus il rapporte beaucoup plus ça c'est sûr une glu-gloute une gloute une gloute une gloute j'ai eu la gloute la glotte la glotte gluante oh putain la glotte est gluante ah let's go let's go save state prédiction est-ce qu'il fuit ou est-ce qu'il ne fuit pas sachant que je vais recharger la save state s'il part allez c'est parti à vous les paris j'attends que la prédiction se termine avant que je fasse des actions il y a un gluant en or ou un truc du genre oui ça existe le gluant en or mais pas dans ce jeu là ah c'est dans ce jeu là t'as le 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 un gluant en or mais d'une autre famille pas du gluant normal t'as le gluant en or mais dans d'autres jeux les spin-off t'as un gluant normal de base le bleu mais en or le gluant en or là c'est un autre une espèce de il y a une forme de diamant mais il est en or il y a une couronne une tiare ouh 3100 il fuit 500 il ne fuit pas ok 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 pour l'instant il y a plus de gens qui disent qu'il va fuir que le qui ne va pas fuir je note mais si c'est non la personne qui a voté va gagner un sacré paquet de cash il va gagner un gros paquet de frites de frites de friques comme disent en Pawn Stars à chaque fois là franchement il va gagner un gros paquet de friques moi j'adore Pawn Stars c'est incroyable yes les frites un petit peu de frites aussi allez coup de métal blâme de métal voilà coup d'Hermès hop là rien du tout il ne fuit pas pour l'instant donc j'ai une chance de le battre moi je dis let's go voilà ok c'est trop vrai qu'il y ait un coup critique là qui passe ah mais du coup le coagluant il peut soigner parce que le coagluant c'est un monstre qui peut soigner les alliés si le coagluant le soigne je me mange la main en direct à point qui a cuit à point donc après j'ai jamais vu ça peut-être ça va déflect peut-être ça va faire rien du tout c'est peut-être on va voir ah et il a fui après je recharge la save state bien sûr mais comme c'est assez rare et bien jouer à ceux qui ont parié sur oui il fuit Damoon tu récites toutes tes prédictions incroyable connard de clon il a fui voilà dommage je vous ai avoué qu'on parlait sur oui let's go la thune la thunasse la bonne thunasse là qui fait plaisir let's go et du coup je recharge quand même la save voilà allez hop c'est parti c'est parti euh du d'hermès let's go après ça fait toujours zéro dégâts je sais pas si ça va faire la même chose encore pourquoi ça va faire la même chose les mêmes dégâts à chaque fois et tout il y a moyen en vrai ouais ça fait les mêmes actions les attaques qui ont marché ont marché les attaques qui ont raté ont raté donc en vrai faut voir une anecdote tu laisses peut-être sur ce jeu vas-y 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 euh je pense il va fuir encore ouais je pense ça va pas passer à nouveau non il fuit pas ok bah non c'est pas le destin n'est pas défini le destin ne marche pas comme ça les rangers du combat se font à chaque tour ah bah c'est comme le 8 c'est comme ah bah si il a soigné les blessures le métaglientin a récupéré de la vie il a récupéré de la vie le métaglientin c'est pas bien ça i'll challenge my fate c'est ça mais mais pardon je pète un câble non mais là c'est abusé on veut ma mort on veut ma mort en direct on veut me voir mourir c'est terrible oh il ne fuit pas après ça c'est bien il ne fuit pas mais alors si te plaît un coup critique te bille je sais pas un coup critique du coup je peux cesser de chaque tour et tu peux le tuer en faisant les bonnes combinaisons de coups ouais bah ouais c'est exactement ce que je faisais pour des Q8 je pensais pas que c'était possible mais du rien allez s'il te plaît meurs meurs je t'en prie meurs meurs de manière décédaire oui c'est bon enfin voilà ça fait de l'XP à moi l'argent enfin à moi l'XP pardon j'aime l'argent et c'est pareil pour tous les jeux d'accord ok ah bah c'est pour ça que je pouvais faire ça dans le 8 souvent ce que je faisais dans le 8 entre chaque live pour farmer plus vite quand je faisais le jeu c'est que je mettais devant un gluant de métal save state je j'attaquais quand je voyais qu'il fuyait reset et souvent aussi quand on attendait quand on faisait pas les actions au même moment ça changeait un peu la RNG genre quand je bourrais plusieurs fois la manette ils faisaient tout le temps la même chose mais des fois quand j'attendais un petit peu ça changeait un peu les combats ont tous les mêmes probats depuis la SNES et même depuis dans le 11 aussi il me semble et dans le 12 ce sera pareil et ça c'est assez rigolo à voir eh 280 pièces d'or quand même vous aviez raison j'aurais peut-être dû farmer des mobs plutôt que vendre des trucs bon c'est pas grave écoute 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 allez hop on y va on s'enfonce progressivement dans la ternière des tyrans mais vous voyez comme quoi Dragon Quest c'est pas si difficile le farm il suffit juste d'avoir de la chance et tomber sur eux et hop ça se base sur le fait des touches faites ainsi que des actions ah c'est pour ça c'est pour ça parce que des fois je variais un peu les touches je faisais un truc différent genre dans le 8 des fois je faisais une attaque avec Jessica puis d'un coup en fait l'autre tour je tente une autre attaque et euh bah c'est pour ça d'accord je comprends mieux ah coffre bleu oh fanatique alterapos oh bon vas-y on va les massacrer on va les dégommer allez hop et Cosmo premier secours sur Arion vas-y let's go ça va c'est facile tranquille comme dit pas ma musique préférée de combat de Dragon Quest mais ça passe ça passe ça passe genre typiquement ça me dérangerait pas d'écouter ça pendant quelques heures mais euh pas ma préférée pas ma préférée souvent les RNG dans les jeux ça se manipule mais en réalité c'est pas vraiment anéatoire ah bah les RNG il y a toujours des trucs pour arnaquer ouais il y a toujours des trucs pour arnaquer c'est ça ouais des fois c'est plus dur des fois il y a peut-être pas forcément un moyen mais avec des culs ouais il y a moyen avec les culs on manipule les RNG hop là let's go 250 XP quand même ils sont généreux hop là le coffre bleu un truc de magie pour assurer les PM remède spécial ça me va aussi on peut tout faire grâce au cul exactement grâce au boulard ah safe state grâce au boulard on fait des safe state dans l'FE oui dans l'FE il y a toujours des moyens de contrebalancer pour arnaquer un peu le jeu arnaquer pas arnaquer c'est pas de l'arnaque mais pour contrer un peu la RNG allez safe state devant le boss allez hop oh bonjour marionnette comment connais-tu mon vrai nom je me suis fait de nouveaux amis charmants l'un porte une barbe et l'autre qui s'appelle chef porte un masque seulement je ne m'amusais pas beaucoup avec eux alors je suis parti en promenade tu fais une promenade toi aussi non tu as été kidnappé parce qu'ils pensaient que t'étais la vraie bonjour qui es-tu ravi de te rencontrer vraiment tu ne ressens personne d'autre tu veux être mon ami elle n'a pas la notion de danger donc évidemment dans Scriossi ZNK si tu reviens en arrière et que tu fais les mêmes actions les mêmes choses se passent oui 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 et du coup et du coup les actions ouais exactement exactement c'est vrai qu'il y a ça le 3dm je veux juste dire que le fait que l'aléatoire c'est un chier défile non c'est pas aléatoire oui voilà c'est ça c'est pas forcément vraiment aléatoire non c'est pas la poupée qu'on va tuer finalement j'avais fait du moins dans certains anciens si tu fais une c'est au début du tour c'est la même chose après ouais bah typiquement bah en fait c'est selon comment tu gères ton tour en fait dès que ton tour est différent tout change si tu refais les mêmes actions que quand t'as raté le tour ça va se passer de la même manière c'est un peu l'effet papillon dans un sens ouf ah défoncer la poupée en parlant de fe à quand live fe 8 ah je sais pas pour l'instant j'ai pas eu trop envie token master x a su utiliser ça ah bon ah bon ah bon je sais pas un moment j'avais envie puis je me suis dit ah c'est pas forcément au moment quand je me sens tiré de le faire ouais quand je me sens tiré de le faire en vrai je pense mais c'est sûr que je le ferai en live c'est d'ailleurs l'un des derniers que je le ferai en live je pense je ferai peut-être shadow dragon version DS et mystery version DS aussi en live et parmi ceux que j'ai pas fait genre guardian don je le ferai pas en live parce que bon voilà et binding blade non plus binding blade non plus et rica bien sûr et rica on fera en live promis fe 8 promis en live attends du coup je fais un petit salut un petit salut la tirantule oui c'est le bruit que fait une araignée comme ça je suis désolé c'est comme ça allez c'est bien la tirantule tirantule oui en plus c'est la dernière des tirants donc ça passe bien attaque du faucon oh oui oh oui j'adore j'adore l'attaque du faucon alors allitération Tubby Tubby fait son Tubby et protection sur Melia hop là dans certaines missions ils t'apprennent à faire des choses et te forcent à utiliser une certaine RNG donc certaines attaques qui génèrent une faible chance de changement durant le combat oh ok d'accord d'accord j'avais jamais vu ça comme ça j'ai une banque de chiffres le générateur va prendre un chiffre disponible et le résultat dépendant de ce chiffre obtenu c'est un peu comme un lancer de dés oh ouais j'attends l'habituel l'intérêt de direct de septembre on sait jamais F8 dans les notes au plus ah mais si y'a rien un intérêt de direct en septembre vu qu'il y a eu le partner showcase bon en vrai ça veut rien dire il se peut que ça arrive il y en a toujours eu en septembre ah moi ça me ferait plaisir qu'il y ait F8 si il y a F8 en vrai il y a moyen que je lance que ça donne envie de le faire que je sois vraiment à fond en mode allez vas-y let's go protection protection vas-y protection sur Cosmo protège-toi la défense baisse nice venis missile oh non pas de poison s'il te plaît non ça va pas empoisonné le vent coupant ah il fait mal en vrai le direct de septembre c'est différent des partners c'est vrai c'est une entité différente t'as vu du faucon boum boum 108 dégâts c'est énorme tout simplement inouï attend herbe médicinale Arion Tubby et Cosmo tu vas te soigner parce que là on va te faire soigner lumière sinistre merde résistance d'altération diminue elle attaque avant moi c'est pas bon ça va elle attaque Melia ok heureusement si elle avait attaqué Arion elle serait morte ok nice Tubby j'imagine que tu fais une attaque cette attaque génère un chiffre ouais c'est vraiment une histoire de chiffre c'est ça et ouais par exemple dans les speedruns ils manipulent ça justement ils trouvent le moyen d'avoir le bon chiffre au bon moment et tout de ce que je comprends l'agilité super accélérant pour agir plus vite parce que sinon la tirantule elle peut nous avoir voilà et Cosmo va encore soigner soigner Arion vas-y ça on sera un peu plus rapide on aura plus de chances d'attaquer plus vite c'est important quand même ah elle attaque quand même plus vite elle est beaucoup plus rapide ouais j'ai bien fait de soigner Arion ah j'ai bien fait de la soigner vraiment super accélérant comme dans Smash Bros exactement on voit l'origine des noms des attaques c'est pour ça que moi quand le héros est annoncé quand j'ai vu toutes les attaques je savais d'avance 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 qu'il faisait quoi allez critique systématique il y a le Bang Slid Bang vas-y accélérons encore Tubby Tubby ils ont fait un jeu c'est le personnage de Smash t'as vu ça bah ouais c'est trop bien c'est trop bien c'est étonnant je pensais pas qu'ils feraient ça un jour t'es un registre de 4 d'accord mais c'est bien tu expliques bien le truc mon vrai ah voilà je suis plus rapide maintenant ça y est là on est suffisamment plus rapide bon pas tous mais Melia et Tubby sont quand même beaucoup plus lents le vent coupant c'est quand même très fort le vent coupant voilà Tubby et critique systématique attention boum 165 ça valait le coup de fer ça valait le coup allez attaque du faucon en vrai ça se passe bien Hermidicinal Arion vas-y soigne soigne non pas soigne pas soigne Pamelia soigne soigne Tubby et Cosmo Cosmo te fera le premier soin ah non vas-y soin partiel ça ira plus vite ce sera aléatoire à choisir par l'IA du jeu voilà exactement exactement allez hop soin partiel hop là venu missile pas de poison s'il te plaît pas de poison mais il y a esquivé ah Cosmo est empoisonné dommage après j'ai des herbes curatives je peux la soigner mais bon en vrai Tubby c'est pas celui qui fait le plus de dégâts ah mais parce que la défense a augmenté faut que je repaisse sa défense attaque du faucon altération ah pas grave qu'elle ait le poison faut la soigner faut la soigner faut soigner apprendre à sauver le poison en vrai les poisons c'est 6 dégâts ça passe la défense baisse ça c'est bien une toile bizarre Tubby et Evite oh Tubby trop bien viens jouer Tubby et aussi sur les PV restants du mob ouais il y a vraiment quasiment tout ah bah voilà tirantule battue easy easy peasy lemon squeezy Cosmo passe niveau 22 bah du coup les autres ils ont pas augmenté de niveau bah super 10 500 pièces d'or une ralent toile 1 qui vous demande menu 2 ton type d'attaque et aussi sur les PV restants du mob ces 3 variables permettent de définir tes RNG exactement en fait j'ai une manière de voir ça tu me dis si c'est bien de penser comme ça Moon c'est un peu comme une machine à sous le mouvement du menu c'est le premier truc de la machine à sous le premier symbole le premier logo type d'attaque le deuxième troisième les 3 et tu vois si t'as un 777 ou si t'as les trucs nuls ou t'as rien c'est un peu comme ça non ? Mme zèle quoi si c'est fou mme zèle allez ouais mais c'est une poupée depuis le début évidemment bah c'est l'heure elle a clamsé faites gaffe chef je suis la voix de Hugo dans le petit teuf et wesh il parle comme ça Hugo oh la la quel choc attendez un peu vous êtes pas censé être morte cet endroit est hanté je mets les voiles ah ouais bah cassez-vous en gros si tu veux oui d'accord ok un monstre oh cette musique c'est une musique du 8 mais ça fait plaisir de la réécouter et mon sens ces vilaines créatures que personne n'aime dans les livres je comprends maintenant j'ai toujours su au fond de moi désolé Marion mais je ne suis pas fait pour être une mortelle tous ces gens ne sont pas vraiment mes amis de même que pour les choses que je leur donne au moins j'aurais essayé pour toi Marion je ne serais jamais capable de me faire de vrais amis je ne suis qu'un monstre tu n'es pas un monstre tu es ma seule vraie amie ma meilleure amie Marionette te revoilà tu te dis un endroit sympa si on jouait à quoi tu veux jouer elle est morte tu es un monstre tu es ma waifu je suis désolé Marionette mais nous ne pourrons plus jouer nous ne pourrons plus jamais jouer tu ne m'aimes plus c'est pour ça que tu ne veux plus jouer avec moi tu n'es pas un monstre tu es un sorcière dans ces musiques du neuf on joue au neuf là oh je t'ai seul au monde Marionette c'est toi qui m'as fait venir qui m'as fait tenir mais maintenant maintenant tu es toute seule toute seule je vais m'a procuré tant de bonheur du bonheur oui je suis toujours heureuse quand je suis avec toi Marion je suis désolé tu es libre maintenant Marionette oublie mon dernier vœu sois libre je suis Marion tu es Marionette il faut que je parte loin très loin d'ici les Célestéliens viennent me chercher ne fait plus semblant d'être moi je suis Marionette redevienne toupée merci Marionette merci ma seule vraie amie j'espère que tu trouveras le bonheur il est temps de reposer en paix Marion la ouf qui est honnête Marion a commencé son long voyage il faut donc que je redevienne une poupée mais d'abord il faut que je dise à tout le monde que Marion nous quitte elle a bien fait quand même elle faisait que son devoir bah oui c'est vrai c'est vrai mais au moins voilà les gens sauront qu'elle est vraiment morte et ils pourront faire le deuil quoi ah là terrible 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 en vrai dans le quest 9 c'est pas mal d'histoires de deuil mine de rien en même temps vu qu'on est des anges qu'on est qu'on est là pour comment ça s'appelle ah le poison serré qu'on est là du coup bah attends je vais utiliser le item parce que sinon après je vais oublier qu'on est là pour aider de faire passer les âmes des gens au paradis en quelque sorte marionnette exécute l'ordre 69 autodétruction amorcée exécute order 69 allez hop téléportation et on va à fine fleur c'est parti ah ça va on est efficace je trouve on galère pas trop les gluons de métal on les trouve bien vite ça se passe bien bon ça va et là 3 heures de jeu plus tard vous m'entendrez galérer mais putain mais enfin non mais oh comment ça alors l'auberge d'abord l'auberge l'auberge des lilas parce que là lui ici bien sûr vas-y putain 4200 pièces d'or rien qu'en faisant l'histoire pardon à ton ton starter moon c'est flambino 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 même pyrobute je suis pas un gros fan je sais que t'as comment ça s'appelle un personnage d'animé qui a pyrobute mais dans les voyages je crois après je sais pas trop la nourrice est là c'est bien le serveur aussi est de retour enfin le butler on a quitté serveur dans le bar mais voilà le cuisinier j'aurais qu'à Minus j'ai entendu pyrobute pyrobute en avant mais enfin Sacha tu peux pas nommer ce token comme ça je m'en fous après t'as pyrobute et t'as pyroli voilà quoi en vrai en vrai sur unite ah il est pas mal sur unite on a créé le premier état de la création de l'or de mon jeu terminé j'ai fait l'ébauche du continent avec les différentes frontières des grandes nations des frontières n'est-ce pas maintenant je dois faire les frontières dans la zone interne et les détails géographiques on avance on avance ah oui ah oui tu développes vraiment le continent tout ça après ah bah stylé très très stylé mais j'ai hâte de voir ça en entier de voir le résultat final ça va prendre du temps bien sûr mais petit à petit petit à petit c'est cool super je suis censuré ah bon ah bon ils t'ont pas laissé marquer un mot ah bah t'as grenouze toi ah j'aime bien grenouze ça passe les grenouze je veux greninja bah voilà mais je sais plus comment on fait évoluer les pokémons pour faire des combats il me semble pour faire des combats mais je sais plus comment on fait des combats entre vous dans le chat je sais qu'en bas il y a le module avec le pokémon qu'on peut à une comité game mais je sais plus comment on fait pour défier des gens qui sont sur le chat en combat pokémon je sais pas du tout peut-être il y a un mot qui n'a pas passé Moon ça viendra pas à 20 longtemps mais j'ai déjà énormément d'idées incorporées de manière incohérente ça c'est déjà bien ça c'est cool on récupère la poire sur le cadavre et oui parce que du coup il y a une poupée près de la tombe marionnette qui a décidé de d'arrêter de vivre ah d'accord ok 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 bah certains mots du coup certains mots il veut pas là voilà comment la poupée de marion est-elle pu arriver ici allons marionnette nous allons te remettre dans la chambre de marion pour que tu sois là quand elle rentrera ah mais du coup c'est triste parce que du coup ils savent pas que marion est morte et ils savent pas que la marion qu'ils ont vue depuis le début c'était marionnette on voulait vous faire savoir que vous pouviez prendre son bateau ah ils sauront jamais ah c'est horrible elle est morte et ils le sauront jamais il y a juste la poupée la poupée est assise inanimée oh flemme en vrai oh la flemme ah c'est qu'il y a beaucoup de texte je crois je crois qu'il y a beaucoup de texte euh ah je sais pas faudrait que je check un peu tu peux pas faire ctrl f et tu tapes fight ou combat ça peut-être ça te mettra non en vrai il y a un truc et du coup on a le bateau on a le bateau ça c'est cool mais d'abord je vais prier à l'église go sauvegarder bah ça c'est un truc qui changera pas la sauvegarde à l'église c'est typique à dragon quest en plus tout à l'heure on a eu le gluant qui a dit je suis pas mauvais gluant hop là tous les êtres vivants sont des enfants du tout puissant oui ok hop sauvegarde exemple de détail sur la map il y a une des nations qui a une frontière coupée au couteau car ils sont tellement pauvres qu'ils ont dû vendre des terres aux voisins il y a déjà en tête le pourquoi du comment ils sont pauvres et les détails politiques bah ça c'est cool parce que du coup vu que t'as déjà les détails quand tu feras les autres régions quand tu feras les personnages et tout tu pourras incorporer mélanger tout ça faire un mix on va en mode that's a lot of words too bad i'm not reading them c'est ça c'est un peu ça that's a lot of words typiquement pas lu moon deux points pas lu let's go c'est bien de préparer ces détails à l'avance parce qu'un monde pour le construire je suis d'avis qu'il faut lui donner une colonne vertébrale et ça ce que tu lui fais c'est lui donner une colonne vertébrale en gros pour gagner du souffle il faut participer dans le chat et après avoir fait le pokéstart je crois je crois ouais après je sais pas si tu peux acheter des super bonbons il faut faire forcément des combats j'ai mon frère qui a reçu son rpg avatar oh let's go et après acheter des pokéballs et puis choper des pokéons c'est ça ah oui sinon il tient pas debout sans zo bah oui exactement exactement tu vois là je t'attendais je parie que mademoiselle la fleur t'a inondé de remerciements vraiment tu ne l'as pas vue avant qu'elle commence son voyage il est vrai qu'elle préfère parfois rester à l'écart il aurait au moins pu te remercier de l'avoir sauvé avant de partir enfin bref comme promis ce vieux vaisseau est à toi maintenant tu peux mettre le cap où tu veux mène le haut 80 c'est un grand voyageur il pue l'alcool putain il pue l'alcool et le cuillère t'as moi qui fais la totale rock building personnage bah oui t'as raison chacun a sa meilleure de faire l'orage est là ah bah courage moon courage courage t'inquiète n'hésite pas à monter le son du live ou genre je sais pas faire un truc pour que tu l'entende moins et que t'es moins possible de me voir cap d'écu voilà mais là mais il y a un bateau attention la musique oh là là seabreeze dragon quest 4 tellement belle cette musique on a enfin trouvé un bateau cap à raport cap à ras bord eh oui j'étais là depuis le début on est sur le ras bord c'est à bord au mouillage fallait les coutilles ouais c'est vrai qu'il y a dit n'importe quoi si tu veux t'assurer que tout est en ordre quand tu es en mer il te suffit d'appuyer sur le bouton B d'accord quand tu es prête à remettre les voiles appuie sur le bouton A tu veux débarquer mais le cap sur le rivage elle doit amener de plus apparemment il faut des pierres pour faire évoluer mais je ne sais pas comment on chope les pierres ah je ne sais pas du tout j'avoue que je ne me suis pas trop penché sur le truc moi j'ai juste fait ça pour les captures de Pokémon mais après là c'est plus cette histoire les persos leur développement mais il faudrait faire du Robidding pour expliquer certains éléments ah bah oui Rome ne s'est pas construite en un jour donc elle savait que ça prend du temps ah mais du coup maintenant que j'ai le bateau je peux aller partout où je veux c'est terrible trop de liberté je ne sais pas moi j'ai oublié vas-y je vais me scratcher trop de liberté je ne peux pas souké les artibus et du coup il y a des rencontres aléatoires let's go let's go les rencontres aléatoires maintenant on va créer des nouveaux persos let's go je te comprends je fais ça aussi j'ai tout de l'origine du continent les différentes nations les leaders les tensions politiques les persos principaux c'est ça en fait c'est un peu comme un patchwork le départ un brainstorming et après tu articules les choses tu mets des liens tu mets des liens tu mets des des trucs pour les lier etc et ça passe bien hop là attends comment ils s'appellent c'est pas les cyclones c'est les glas cyclones ok et pieux 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 ah non c'est pieuvre mais pieux j'ai un puzzle de toutes les pièces mais je sais pas où les mettre voilà c'est un peu ça c'est un peu ça pokéred qu'est-ce que c'est catch pokéon from génération tout progresse qu'est-ce que c'est c'est quoi red pokéred vous avez accompli un truc c'est bien mais apparemment c'est le red en cours bizarre là je découvre des commandes je me suis pas du tout planché là-dessus pieux pieuvre 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 c'est la pieuvre comme disaient les parisiens les pieuvres c'est les pieuvres il a l'air d'être fini ah d'accord ok bizarre 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 pareil bizarre chez les combiers hop là let's go la petite reference cred à mario le rap mario vas-y t'as qu'à faire et du coup si tu fais pokéred qu'est-ce qu'il se passe tu le refais à nouveau là ça met 58 000 machins et quelques sur 50 000 je sais pas 500 000 sur le machin c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre ces armies c'est pour ça que mon fameux le retard c'est un puzzle le truc bah ouais le puzzle après il faut trouver comment s'organiser aussi prendre des récompenses quotidiennes faut aller sur leur discord oh vis-à-vis notre discord pour qu'elle décompense tous les jours oh là là oh là là c'est quoi ça qu'est-ce que c'est pizza mozalela pizza mozalela ah ouais oui ah là 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 inscrivez-vous sur notre discord vis-à-vis notre utip achetez-nous le VIP voilà quoi parce qu'on tentait des captures hein bah ouais mais il me semble que les fights on peut les faire sans prérequis on peut faire le fight comme la capture mais il me semble que c'est une commande ou alors en bas il se fait de cliquer sur des choses je sais pas faut voir c'est vrai que je me suis pas du tout renseigné vas-y on va soigner Arion oh la tension toujours plus haut toujours plus loin toujours plus haut il faut aussi planifier l'avancé le rythme il faut vraiment de planifier allez soin partiel ou Arion c'est bien en plus c'est un sort critique ah bah d'accord ah bah c'est sur Tubby donc Tubby il l'encaisse le Tubby Delice là vous fait plaisir voilà le Tubby Delice faudrait que je joue au jeu comme dit que je fasse le fameux live le jeu pour les petits et il me semble que j'ai un jeu Tubby Delice un jeu Tubby sur future EPS pas vu de commande pour ce fight faites un clic droit sur un program d'extension pour s'éclamer votre groupe l'extension c'est ce qu'il y a en bas en bas du stream t'as une extension je crois c'est trop bizarre ok pas de commande pour les fights attends je vais tester Poké Help je vais voir le Doc le Doc Brown vas-y hop l'ennemi est vaincu pas de montée de niveau mais 624 pièces d'or quand même ah ah et ça met aïe 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 merde ça met aïe 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 – Sous-titrage FR 2021